Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sorties, puisque je vais vous présenter les 5 parutions qui me tentent le plus, qui me font le plus envie, et donc forcément, pour lesquelles je suis le plus impatient. Donc ces 5 sorties que je vais vous présenter, elles arrivent plus ou moins rapidement, il y en a certaines, les dates ne sont pas définies, donc je vais vous dire à peu près un ordre d'idée, mais voilà, ces 5 parutions qui sont sûres d'arriver, mais quand exactement, je ne sais pas toujours. Donc on va faire dans l'ordre chronologique, et on va commencer avec un second tome d'une saga, enfin en tout cas j'avais adoré le premier tome, et j'ai tellement hâte de pouvoir me replonger dans l'univers. Et donc il s'agit du deuxième tome de La Faucheuse Thunderhead, de Nishusterman, édité chez la Collection R. Il devrait sortir le 15 mars, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai tellement hâte de pouvoir découvrir, c'est très très proche, ça arrive bientôt, et je pense que je vais sauter dessus dès que je l'aurai, parce que j'attends la suite avec tellement d'impatience. Le premier tome avait été un gros coup de cœur, si vous n'avez pas vu mon avis et que ça vous intéresse, allez voir. Pour l'histoire, il s'agit d'un monde, donc notre monde dans le futur, où la mort n'existe plus, que ce soit de vieillesse, ou le suicide, ou n'importe quelle autre mort, ça n'existe plus, on arrive toujours à ramener les gens à la vie. Mais du coup, pour réguler un petit peu la population, il existe un système de faucheurs, donc des personnes qui ont l'habilitation, si je puis dire, de tuer du monde. Et ça devient l'abord naturel, et en fait, ça peut paraître hyper gore, et ça peut s'apparenter à de la boucherie. Et en fait, c'est hyper bien abordé, ça fait preuve de beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de fond dans ce livre, et même si c'est un vrai page-turner et qu'on est à fond dedans, il y a quand même du sens, et c'est genre de duo, le combo que j'adore le plus. Et ensuite, on va parler d'un livre qui sort le 12 avril, il s'agit de Erreur 404, de Agnès Marot, qui sera édité chez Ghostream. Et donc là aussi, j'attends avec impatience ce roman. Donc si vous vous souvenez, IRL avait été un gros coup de cœur, et du coup, j'ai tellement hâte de pouvoir me replonger dans l'univers de Agnès Marot. Parce qu'ici, c'est pas un second tome, mais c'est plutôt un spin-off, en fait, de IRL. On va reprendre l'univers, et on va suivre Moon, qui rêve de devenir joueuse, joueur de jeux vidéo professionnel. Et donc si j'ai bien compris, on va suivre un petit peu son aventure, qui va l'amener jusqu'au jeu vidéo. Après, j'en sais pas plus, je suis pas trop rentré dans les détails pour me garder un maximum de surprises. Juste le fait que ça reprenne l'univers de IRL, ça suffit à me convaincre. Donc pour remettre les choses en ordre, IRL, c'est l'histoire d'une télé-réalité plutôt particulière. Puisqu'en fait, il s'agit d'une télé-réalité, où les gens ne savent pas qu'ils font partie d'une télé-réalité, et tout leur paraît normal, alors qu'en fait, le monde entier les épis, les regarde. Et voilà, ça fait penser un peu à The Truman Show. Si vous avez envie de découvrir, franchement, je vous le conseille. Commencez par IRL, mais voilà, vraiment, j'ai trop trop hâte de me replonger dans l'univers qu'Agnès Marot a créé. Ensuite, on va parler d'une sortie. J'ai trop 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 hâte. Ceux qui ont découvert cet auteur en VO ont été très optimistes et très contents que l'auteur soit traduit en français. Je ne le connaissais pas avant d'en avoir entendu parler, en fait, d'avoir entendu parler de sa traduction en français, etc. Mais en fait, quand je me suis plongé un petit peu sur ce qu'il a écrit, etc., j'avais juste envie d'une chose, c'est découvrir ces romans qui ont l'air hyper poignants. Et donc, ça devrait paraître vers la mi-mai. Je n'ai pas de date précise, mais j'ai déjà un bon ordre d'idée. Il s'agit de « Et il meurt tous les deux à la fin » de Adam Silvera, qui sera édité chez la collection R. Alors du coup, je vous mets la VO pour le moment, puisque la VF n'est pas sortie. Mais j'ai tellement hâte de découvrir, j'en ai tellement entendu de bien. Et en fait, il y a eu tellement d'enthousiasme que ça m'a encore plus donné envie de découvrir cet auteur. Donc pour l'histoire, il s'agit de deux garçons qui apprennent qu'ils vont mourir le lendemain. Et donc du coup, ils décident de se rencontrer et de vivre une vie pendant une journée. Ça a l'air hyper intense. Parce que forcément, une journée, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et je pense que ça doit être très très difficile comme livre. Déchirant, j'ai pu lire. Le prochain roman dont je vais vous parler, il me tient énormément à cœur. Parce que le précédent roman, qui est sorti en français, c'est probablement mon plus gros coup de cœur. Et du coup, c'est vrai que j'espère beaucoup de cette nouvelle sortie. Alors là aussi, il n'y a pas de date définie. J'ai eu un retour sur une idée approximative de quand ça sortirait. Il s'agit de The Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Allier-Science qui sera édité chez PKJ. Alors pour le coup, j'ai eu l'info sur Twitter parce que je les ai mentionnées sur un tweet en me disant « Est-ce que... Quand est-ce qu'on l'aura ? » quoi. Ils m'ont confirmé que c'était bien eux qui avaient racheté les droits. Et que ça devrait sortir sur la fin de l'été, donc août ou septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, plus tôt ce sera, mieux ce sera personnellement. Mais au moins, on sait à peu près quand est-ce qu'il va falloir qu'on se tienne prêt pour sauter sur ce nouveau roman. Donc en toute logique, je pense que ça va s'appeler « L'inexplicable logique de ma vie ». Donc dans ce roman, on va suivre Sale qui vit avec son père qui est homosexuel, enfin son père adoptif du coup. Là aussi, ça se passe au Mexique. Il me semble qu'Aristote et Dante se passent au Mexique. Et en fait, il va... Tout se passe bien dans sa vie, jusqu'à ce qu'en fait, il remette tout en question. Et qu'il se rende compte que finalement, il ne se connaît pas tant que ça. Là aussi, après, j'en sais pas plus, mais je pense que ça va être beaucoup de... Ça va aborder le travail sur soi, etc. La confiance en soi. Avec la plume de Benjamin Alersaen, ça paraît hyper simple, mais ça va tellement bien ressortir. Si la traduction est bien faite, j'espère que ça va autant marcher que Aristote et Dante. Et ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter. C'est un livre qu'à la base, je n'avais pas prévu de mettre, mais la sortie, enfin l'annonce de la sortie en VO est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc finalement, je me suis dit « Allez, je le mets ». Surtout que j'ai fini un roman de ce même auteur il n'y a pas très longtemps. Alors celui-ci, pour le coup, c'est le dernier que je n'aurais pas du tout de date. Je n'ai pas d'idée. Il ne sortira peut-être pas en 2018. Je ne sais pas. Il s'agit de We Are Young de Cat Clark qui sera édité chez la collection R. Et donc là aussi, Cat Clark, voilà, j'ai adoré Revanche. Récemment, j'ai fini Girlhood que j'ai adoré aussi. C'était un énorme coup de cœur. Et du coup, forcément, We Are Young, il me donne envie, j'ai envie de le lire. Surtout que la couverture ressemble beaucoup à... Enfin, est dans la même lignée que Girlhood et que la réédition de Revanche est cruelle, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, j'ai trop trop hâte. Ça va être quelque chose de poignant encore, j'en suis sûr. Tu lis la quatrième de couverture et tu dis... Ah, ok. En gros, c'est... Il y a un accident de bus et trois adolescents sont morts dans cet accident. Et en fait, il me semble qu'on va accuser tout de suite le chauffeur et qu'on va mettre ça sur le coup de la drogue. Tauf qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Du coup, je ne sais pas si c'est sa famille ou ses amis vont essayer de l'aider à retrouver la vérité qui semble ne pas être bonne à trouver, finalement. C'est du cas de Clark. J'en ai plein dans ma palle, je sais. Mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce roman. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous partagez un petit peu les mêmes envies que moi et les sorties qui vous tentent parce que je sais qu'il y en a beaucoup. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.